Je m'appelle Fallon Mayanja et je suis artiste sonore. Dans mon travail, j'explore les formes d'interactions possibles au sein de performances, d'installations et de projets radiophoniques, dans le but de créer des espaces de communication alternatifs. Le futur et présent est un projet de création sonore, réalisé à l'aide d'archives numériques, de machines électroniques et d'un logiciel de programmation musicale, souhaitant activer par le son de nouvelles pratiques quotidiennes. L'enjeu est aussi de mettre en avant l'électronique comme outil de transmission et d'organisation dans les luttes politiques et sociales, mais aussi comme espace de respiration et espace de vie possible. Le projet s'appuie en grande partie sur la notion de techno-féminisme, qui est un terme que j'emprunte à Diana McCarthy, qui travaille à construire un modèle de connaissance vécue, qui soit conscient de son passé, son présent et son potentiel, et qui pratique un engagement critique à travers la technologie et les médias, dans le but de construire et d'accéder à des vies meilleures. L'idée est de proposer un dialogue dans cet espace électronique où Ancien et Avenir discutent et imaginent d'autres mondes. Les archives seront d'une part des fichiers récupérés en ligne, qui sont donc des archives anciennes et déjà existantes, et d'autre part des archives nouvelles, puisque j'irai moi-même enregistrer certaines voix, qui deviendront par la suite des archives numériques. Toutes ces voix seront accompagnées d'une composition musicale, qui se présentera comme l'architecture de ces mondes discutés. It asks for us to take a look at the deeply flawed society we are all currently implicated by, participating within, to confront the violence this society has done to bodies who choose to disidentify, to bodies who exist within the liminal and embrace the in-between as core component of survival, of futurity, and to seek out opportunity to trigger errors within this flawed system. Ma pratique s'inscrit majoritairement dans une pratique live. Ici, la création sonore se situera dans une collection. L'intérêt pour moi d'inscrire cette création sonore dans la collection, c'est de travailler la trace, d'une part, et aussi la réactivation performative, dira-t-on, puisque la création sonore se construit comme un protocole réactivable par d'autres interprètes aussi, qui apporte des réponses et d'autres matières à cette question du futur présent et de vie meilleure. Sous-titrage ST' 501